les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs de congo live télévision encore une fois de plus bienvenue à suivre ces nouveaux numéros décembre du 16 mars 2024 depuis la ville de goma sur congo live télévision départ de vous nous suivez merci les dames et messieurs voici aujourd'hui messieurs david billet notre invité du jour messieurs david bonjour et bienvenue sur ce plateau de congo live télévision bonjour messieurs les journalistes bonjour à tout le monde partout où ils sont ils nous suivent surtout nos combattants que nous appelons le wazalendo nous vous saluons de plus et nous faire laisser encore tout au long de cette émission les dames et messieurs on essaiera de parler sur la situation à l'est de la république qu'il faut déjà signalé avant d'en parler que les affrontements ont été signalés dans les territoires des masses ici mais avala monsieur david parlons-nous un peu comment allez-vous la ville de goma aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut noter comment elle se porte vraiment nous allons bien mais malgré que vous aviez suivi de balle le crepitement de balle en toute la nuit d'aujourd'hui de en commençant à trois heures jusqu'à jusqu'à six heures cinq heures bon c'était normal il y avait des crepitements de balle lui et aux militaires bon vous saurez après parce qu'il y aura un communiqué une communication plutôt que le phare décevant pour vous donner mais surtout le militaire qui est qui sont dans l'aéroport international de goma et avec deux causes moi je ne sais pas mais que la population soit calme donc goma il ya une accalmie totale jusqu'à maintenant mais ailleurs comment ça qu'est bon on a commencé les aux civilités depuis quatre heures jusqu'à maintenant là nous sommes dans l'accalmie côté retour aussi il ya une accalmie mais quand même ça va aussi ok mais la première question avant de parler d'abord de cette situation et tout ce qui se passe aujourd'hui d'après tout ce que nous sommes en train d'observer les personnes qui se déplacent le l'avancé dirait belle dième 23 dans les territoires de retour et tous les restes qui se passent dans la province du nord qui vous est-ce qu'il est vraiment important de continuer à espérer un meilleur résultat au frbc partout le congolais existe et le vrai patriote vraiment espérer aux victoires et de victoires sur notre sol congolais vraiment nous allons récupérer nos territoires qui sont conquis par les envahisseurs les envahisseurs donc chers congolais espérons à notre armée espère aussi à mon compatriote qu'on appelle ouazale est ce qu'il faut toujours mettre confiance à ses armes est ce qu'il faut toujours pas parce qu'il semble qu'ils ont échoué aujourd'hui il est là les rebelles d'1 23 ont occupé tous les territoires de rouge ou voilà d'aller massis où ils continuent à avancer on a entendu comme quoi ils commencent aussi à avancer vers wali calais est ce qu'il faut toujours continuer à compter sur le frbc bien qu'ils ont échoué je vous ai déjà dit et interdit encore de dire que les m23 occupent tous les territoires de retour messieurs les journalistes en réalité ils occupent une moitié des retours du territoire des retours parce que là où le wasalendo existe un là où ils sont quand même qu'est ce que tu peux dire par là donc sont occupés par d'autres rebelles c'est pas ça alors je vous dis que ce n'est pas tout autour qui est occupé par le m23 c'est pas tout massis qui est occupé par m23 mais ils voient quand même une stratégie en voyant que non à côté d'ici nous avons une fouille et on peut pénétrer en allant vers le grand nord tout ça tout ça et ils ont profité par là mais est ce qu'ils avancent ils n'avancent pas c'est ce que je peux vous dire ils ne sont pas partout mais ils sont dans des milliers c'est ce que je veux vous dire alors que tout le congolais il doit savoir que non non nous sommes conscients nous patriotes nous sommes conscients que notre terre ne peut pas partir entre les mains des envahisseurs et surtout des des occidentaux et là je suis toujours les blancs qu'on appelle les américains le français les anglais qui veulent toujours diviser ce pays en trois ou quatre morceaux ça nous le savons bien alors avec ça les peuples congolais patriotes nous sommes déjà informés et on se prépare pour tout ça donc chers journalistes et chers congolais soyons calmes et nous allons vous défendre et jusqu'à la fin parlant de wazalendo est ce qu'ils existent encore c'est moi qui vous parle alors je suis qui mais je suis mouzalendo j'existe et là où je vous ai dit que le wazalendo ont commencé à quatre heures c'est tout près des sacs aux alentours des sacs est ce qu'il existe il existe non qui peut nous exterminer personne alors nous existons donc soit calme mais c'est les journalistes des affrontements parlons à l'ordre de la situation aujourd'hui ce qu'il faut noter de la situation à l'est de la république des affrontements entre l'armée congolaise lm 23 en reprise et samedi maté autour des sacs et après quelques jours d'accalmie ça c'est 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 une chose qui a été signalée depuis quatre heures d'aujourd'hui comme vous venez de le dire mais une chose qu'on n'arrive pas à comprendre les wazalendo qui s'affrontent aurait belle dit m 23 ces derniers qu'est ce qui les motive encore la question que je n'oublie jamais de la poser moi parce que la question là vous ne répondez pas comme il est faux vous dites non ils sont comme quoi ils sont ils sont ils sont ils sont motivés selon vous monsieur le journaliste je suis en train de comprendre que tu veux que je puisse vous dire à nous sommes motivés parce que le président de la république nous donne quelque chose ou bien le genre nous donne de l'argent ou bien quoi et quoi c'est ce que vous attendez peut-être ou bien les occidentaux nous donne quelque chose ou bien la rissi nous donne quelque chose c'est ce que vous vous attendez peut-être mais je vous dis la réalité nous sont motivés parce que notre terre est en train de partir alors on ne peut pas vouloir que cette terre que dieu nous avait donné puisse partir et nous nous sommes là non nous devons nous défendre et nous devons chasser ses ennemis alors avec ça c'est ça une motivation mais quand tu dis donc bon tu voulais compréhension mais c'est d'avis de l'honneur le même oise à l'honneur qui vous qualifiez aujourd'hui être déterminé à voir l'esprit patriotique comment ça s'explique que dans les territoires des masses ici d'après certains comme ils le disent il semble gagner mais dans les territoires des moutchouro ça ne tue pas et par là je vous avais dit qu'est dans le territoire des retours retour tout autour presque en commençant par territoire d'équipement de niragong jusqu'à retour là-bas tour tour je vous dis il ya une frontière de quelques kilomètres qui commence de niragong jusqu'à retour faire tout et avec ça les ennemis ont toujours des ravitaillements qui sont proches mais en arrivant à massy il faut qu'ils fassent beaucoup beaucoup d'efforts pour que leur ravitaillement leur arrive alors nous aussi nous profitons pour ça alors avec ça il faut comprendre que ici nous devons être fort et là bas bon comprenez les choses nous avons aussi d'autres techniques que nous jouons là bas c'est ça le tactique et c'est ça que je vous avais dit encore que nous nous pratiquons maintenant les ambiscades et autres choses c'est la guerre toujours c'est ce que je vous dis et il ya une confiance qu'ils arriveront à remporter la main oui qu'à il ya deux ambiscades et nous tuons les gens mais c'est une diminution on diminue dans l'effectif de césar dieu m23 aux envahisseurs aussi avec une diminution un jour qu'on va lancer les hostilités maintenant nous et autres le phare décès là vous allez comprendre car ok les oiseaux l'hendou était prudent et leur stratégie était bon j'ai compris c'est si c'est sur les lignes de fraude aujourd'hui avec tout ce qui continue à apparaître et on ne va pas trop entrer en détail le gouvernement de kinshasa au travers félix antoine tiseké dit aujourd'hui est-ce qu'il faut les parler on peut dire qu'il se préoccupe vraiment de la guerre à l'est je vous dis en réalité sur l'une des fronts aujourd'hui c'est qui a motivé d'abord les oiseaux l'hendou d'attaquer les choses là les m23 les envahisseurs c'est quoi parce que quand vous voyez le lac kivu il ya le maman et le donc le commerçant qui ravitaille la ville de gomme à travers le lac kivu à nous amènera le poids de pommes de terre le quoi le bis à moune un autre chose même du sommet et autres alors c'est maman là était maintenant une cible pour ses envahis de serre donc chaque fois que les bottes venaient chaque fois que le bateau venait ils attaquaient ce bateau et les gens mouraient alors avec ça nous patriotes on a compris que non non avec ça on ne peut pas laisser ces gens ils étaient dans une montagne alors il fallait qu'on le chasse d'abord là-bas pour qu'on protège notre population qui ravitaille la ville de gomme pour votre question en disant que si le gouvernement le président de la république ce qui sait c'est qu'on est ce que ça ça lui préoccupe en réalité ça lui préoccupe donc d'ailleurs ici je suis content très très content parce que ce que j'avais demandé le chef de l'état vraiment ça a été répondu comme je le voulais la levée du moratoire et là nous allons prendre maintenant les gens les décapités on y arrivera alors avec ça donc on touche dans le point sensible et avec ça tu vois les gens de l'oeuf c'est 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 le cc à le pprd il ya le jean de l'ensemble il ya le il ya le jean qui sont à 1,23 qui commence à s'agiter au délai au délai au délai alors avec cette agitation s'il se préoccupe vraiment de cette situation au délai de ça on y arrivera monsieur david pourquoi ça s'explique que la guerre n'arrive pas à finir à prendre fin s'il se préoccupe vraiment déjà mon frère journaliste si vous voulez une histoire de cette guerre je vous donne une synthèse en réalité la guerre est de même à kinshasa à la fois passé il y avait l'ongé appelé si c'est à des aussi c'est à des eaux ok on j'ai qu'il y avait de tout si il y avait aussi les militaires ardient fait il y avait un si vous aviez suivi ça bien on les avait pris il y avait quatre et cet ongé c'était à apuilou c'était abandonnou c'était à kinshasa c'était ici au nord qui vous est aussi du kivu est ce qu'on savait que cet ongé était là pour nous infiltrer de plus et cet ongé a acheté beaucoup de terre tout près de quoi de l'aéroport d'un gil est ce que vous savez ça et ça c'est une synthèse de l'année passée parce que c'était l'année passée pour les affaires appréhender alors avant que ça les années qui passent aussi qu'est-ce qu'ils avaient fait et quand tu dis aujourd'hui est ce que la guerre peut finir aujourd'hui ça peut finir aujourd'hui dans quel sens et quelle manière le président de la république avait dû c'est si je vais déraciner là où cette guerre est venu et cette guerre est venu cette guerre est venu de loin et c'est là où je vous dis les américains sont dedans le belge sont dans les autres qu'il allait attendre maintenant nous voyons aussi pas nous voyons c'est à m 23 les arts du oeuf et les youpi du oeuf et le soudanon si on se dise non ok bon c'est comme si ces gens là oh on peut les attaquer et finir une fois pour toutes non on commence à attaquer la maladie par quoi ce n'est pas par ses signes ok mais par un bon diagnostic et c'est ce que le chef de l'état est en de chercher c'est bon diagnostic et c'est comme si il est déjà tombé sur ce diagnostic et attendons le temps je ne suis pas son porte-parole il faudra aussi demander son porte-parole rappeler rappeler d'abord qu'il n'a pas aussi beaucoup de temps pour ça il reste quelques jours quelques temps et il sera parti c'est son dernier mandat alors excuse la question revient pour savoir quoi réellement qu'est ce qui manque on a des troupes on a des soukhoï on a des hommes on a deux armes et on a tout mais comment il n'arrive pas à mettre fin parce qu'il a promis il a promis à la moindre escarmouche il a promis qu'il a promis il a promis mais jusqu'à présent il n'y a rien qui est visible c'est ce qu'il faut toujours continuer aussi à courir à lui bien qu'il sait qu'il promet ça n'arrive pas à être visible si moi je me rappelle bien et je me dis encore que non moi david j'ai un mandat de 5k pour mon peuple et ce peuple ici je peux le donner la paix qui est durable comme il disait alors nous sommes dans sa première année après ça il y aura de deuxième troisième jusqu'à sa cinquième année et puis il va partir lui aussi comme moi aussi un individu lambda je connais que les américains peuvent jouer de lui le français peut jouer de lui en faisant non dialogons nous allons les faire nous avons c'est son thé c'est son thé je vous dis quand tu dis les histoires quand tu dis les histoires des soukouilles mais les soukouilles montées et les soukouilles montent mais quand ça bombarde ce sont le m23 qui disent non on a bombardé la population et d'ailleurs ces soukouilles là et après la communauté internationale réagit directement c'est l'effet unilatéral c'est par rapport à quoi c'est pas bilatéral pas bilatéral c'est unilatéral et par rapport à quoi c'est sont eux qui nous combattent c'est parce que tu ne comprends pas c'est sont eux qui nous combattent quelqu'un qui est intelligent il a déjà raisonné ça ce sont les américains les occidentaux qui nous combattent pourquoi il arrive seulement à accepter le donc le quoi les doléances de quoi de m23 alors que nous c'est un pays nous devons nous défendre face aux envahisseurs et ils ont déjà accepté que le rwanda nous ont envahi mais malgré qu'ils ont accepté il n'enlève pas ses rwandais il n'arrive pas même à dire à ses rwandais de quitter les sols congolais alors que l'année 2013 ils étaient ici à gomme ce sont les américains qui avaient dit seulement un que nous vous donnons 24 heures surtout sortait dans la ville de gomme ils sont sortis moins de 24 heures mais aujourd'hui nous ment en disant et elle nous allons dire au rwanda de retirer ses troupes et jusqu'à maintenant là c'est quelle guerre c'est la guerre des américains ils nous combattent et quand vous voyez les experts et les instructeurs aussi qui sont à m23 ils sont qui ce sont les amis il ya les amériques et les français et les polonais la solution est là la solution je vous ai déjà dit la solution je vous ai déjà dit heureusement que le président de la république comprenne bien mais je vous ai déjà dit monsieur le président si une puissance vous combattent cherchez aussi une autre puissance c'est tout est ce qu'il est capable de le faire ah mais il est qui tu crois il est faible moi je suis confié à chilombol je sais qu'il est très fort et ces gens ici vont fuir partout où les américains combattent ils n'ont jamais gagné la guerre là où il ya quelqu'un qui est puissant et là je n'oublie pas à durer la récit certains certaines personnes certains analystes congolais pensent que c'est ce qui est du qui est en train de détruire le pays certains analystes et congolais non non ces analystes la congolais sont aussi impliqués dans la guerre de l'est parce qu'ils ne savent pas analyser bien correctement tant kabila a mené ce système au lieu de dire que non félixi a trouvé ce pays dans le désert on peut le dire dans le deux heures deux heures par rapport à quoi parce que les pays a vu l'autre est là l'autre est là l'avé de jambine et l'autre est là l'avé de jambine et l'autre c'est qui on va parler alors avec ça vous ne pouvez pas dire que non non c'est félixi est à la base non mais attendons la suite c'était hier ou bien avant sueur qu'on avait demandé à janette kabila de venir devant la cour et là il y avait quoi il y avait plus de mille téni militaires bon janette kabila et qui ok janette kabila et puis et dans la suite dans la suite vous disiez au dans le média je vous attendais dans le média le média disait d'ailleurs on veut on veut provoquer seulement c'est mal qui c'était kabila on voulait provoquer kabila parce qu'il ne parle pas mais il ne parle pas parce qu'il connaissait qu'il avait fait quoi oh qu'est ce qu'il a fait toi tu peux demander qu'est ce qu'il avait fait je peux demander je peux vous demander si est ce que vous connaissez ce que kabila avait fait frustration à un niveau où même la gestion du pays devenu un problème où vous jetez déjà l'éponge à la personne qui n'est pas là qui n'est pas là kabila n'est plus là maintenant n'a été avec on a appelé janette kabila janette kabila on a dit qu'il était en bonne communication avec nang bon quand tu es en bonne communication avec nang c'est par rapport à quoi nanga c'est qui maintenant là communiquer avec nanga c'est quelqu'un que le moratoire va lui prendre et lui décapiter c'est tout mais maintenant toi tu collabores avec quelqu'un qui a trahi ta nation on finit par ceci monsieur david levé moratoire peine amour comment vous le trouvez ah très très bien c'est ce que j'avais demandé monsieur le journaliste je suis très content avec la justice malade est ce que c'est cette justice malade moi je n'aime pas quand quelqu'un j'irai non c'est le président de la réplique lui-même oui je connais parce que celui-là garant de la nation et c'est lui le chef de tout alors il peut connaître et il sait le pourquoi il a dit que non ce moratoire pour la lève et il sait déjà des principes qu'il va appliquer pour prendre ses gens est ce qu'il veut faire ça je vous dis franchement je sais je suis ici et attention je vais saluer messieurs moïse katoumbi si vous êtes un convivant c'est vrai que les armes 23 et d'autres congolais qui sont mais c'est d'accord si cela finit par un message s'il vous plaît monsieur david je suis content s'il vous plaît on finira quelqu'un est content il fallait le laisser d'abord d'exprimer et d'exprimer sa joie n'est ce pas monsieur le président je suis très content mais c'est le président main cherche maintenant ce genre heureusement que la justice aussi commence surtout les les gens de l'année surtout l'année quand vous travaillez bien nous allons prendre tout le monde là et compris le président de la république s'il a levé c'est à dire même si lui aussi s'il est dedans on va les décapiter ça je vous dis même moi qui vous parlez si je serai dedans on me décapite on finit par un moment alors je salue tous les congolais mais je voulais vous dire d'abord qu'est en réalité le moratoire a été levé et attendez vous à des vraies peines des morts parce que quand ce trop c'est mauvais et quand c'est trop ça nuit cher congolais si le temps maintenant d'aimer votre patrie sinon vous allez regretter un état peut-être et je vais demander aussi au président de la république de vous j'étais même dans le lac ou bien dans le fleuve parce que même dans nos terres aussi vous n'êtes pas le bienvenu alors chers congolais soyons maintenant dans une bonne ligne votre nom cher chère chère wazalem waza waza oui je pense moi je suis mon âme chère wazalem continuons toujours même si les journalistes et ils nous disent que nous baissons le bras non non est ce que la guerre va finir chère chère frère je vous dis franchement nous allons finir cette guerre mais je ne peux pas vous dire les stratégies au phare décès chère frère décès le moratoire est pour tout le monde et je voudrais franchement travailler aussi pour l'intérêt de la république alors je suis si rapide vous votre numéro je suis surprise de sa carrément sa part en trois 9 73 non en deux 25 63 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre merci monsieur david d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine pour un nouveau numéro merci et pour les traîtres aussi nous vous saluons merci et pour les traînes